Musique Bonjour et bienvenue, ici Lusty, bienvenue sur la chaîne de la luxure et de luxure, on va parler, oui, j'ai vu passer cette news sur Twitter, aujourd'hui, il faut absolument que j'en parle, ça c'est de la news pour Lusty, et oui, un téléspectateur, un viewer de Twitch qui poursuit Twitch en justice pour 25 millions de dollars, attention, c'est pas le prix d'une crêpe, et pourquoi ? Eh bien, pour des streameuses suggestives, entendez, suggestives, des streameuses qui montrent peut-être un petit peu trop, en tout cas selon ce viewer, qui montrent un petit peu trop de leur corps et qui suggèrent beaucoup trop de choses, et oui, ah, les vilaines, Ah, alors de quoi se plaint-il ? Ce cher monsieur, c'est vrai qu'on pourrait se le demander, un téléspectateur de Twitch en Californie a déposé une plainte civile, réclamant 25 millions de dollars de dommages et intérêts à Twitch pour les avoir exposés, enfin pour l'avoir exposé, lui, à du contenu excessivement suggestif et sexuel de diverses streameuses, lors de l'utilisation du site. Sur la base de documents judiciaires, obtenu par Dexerto, le plaignant Eric Estavilo, qui a précédemment poursuivi Microsoft, Sony, Nintendo et Blizzard, donc il est quand même assez coutunier du fait, il aime bien, c'est son truc, écoutez, chacun ses passions, a déposé donc une plainte officielle devant le tribunal le 15 juin pour obtenir un procès, et Twitch lui-même a reçu une assignation à comparaitre officielle le 19 juin. C'est très sérieux, c'est pas une blague, c'est pas le mec qui dit non je vais poursuivre Twitch, vous allez voir, non non c'est très sérieux, c'est fait, ils ont reçu l'assignation à comparaitre, on va voir ce qui va se passer. À mon avis, peut-être qu'ils ont bien rigolé, je pense, quand ils l'ont reçu. Alors de quoi se plaint-il ? Vous avez le détail du document ici. Selon la plainte déposée auprès de la Cour supérieure de Californie, Estavilo souffre de plusieurs problèmes médicaux, sans déconner, ça ne serait pas douté, qu'il oblige à se fier entièrement à Internet pour tous ses divertissements. Bon, ça c'est dommage, c'est dramatique pour lui, donc il est apparemment, il ne peut pas trop sortir de chez lui, donc il est obligé de rester chez lui, donc il se divertit grâce, eh bien, à Internet, et peut-être à la télé aussi, non, je ne sais pas. Ainsi, donc, aux troubles obsessionnels compulsifs et au sexe que la plainte affirme que Twitch ne fait qu'aggraver. En fait, le mec, il a des tocs, il a des troubles obsessionnels compulsifs, et il se déclare en tant qu'addict au sexe, qui est, il me semble, reconnu peut-être maintenant comme problème mental, au moins aux États-Unis, je ne sais pas si c'est le cas en France ou en Europe. Bref, et donc, du coup, en fait, lui, ce qu'il dit, c'est que de regarder Twitch, eh bien, ne fait qu'aggraver sa condition. Et oui, parce que sur Twitch, il y a des streameuses qui se dénudent un petit peu, qui font du dérancher, ou qui se filment quasiment à poil endormis à côté de leur piscine, hein, souvenez-vous de la vidéo que j'ai faite sur Amourante, justement, c'est quasiment à poil, hein, il faut quand même dire les choses. « Twitch a extrêmement exacerbé son état en affichant de nombreuses streameuses sexuellement suggestives via le code de programmation torsadé de Twitch », déclare la plainte, ce qui rend presque impossible pour le demandeur d'utiliser Twitch sans être exposé à un tel contenu sexuel. Alors, au-delà du caractère farfelu un petit peu de la plainte, hein, 25 millions de dollars juste pour ça, il les obtiendra jamais, ceci dit, ça pose peut-être ici, mais le doigt sur quelque chose quand même de problématique, c'est le problème de filtrer, en fait, le contenu sur Twitch, et notamment, on sait qu'il y a quand même pas mal d'ados, d'enfants qui regardent Twitch aussi, hein, c'est normal, et que du coup, bah, ils peuvent tomber malencontreusement sur des streameuses un petit peu trop suggestives pour eux, et que, moi, je ne suis pas là pour juger, mais peut-être que, justement, leurs parents ou ceux qui sont en charge d'eux aimeraient qu'ils ne tombent pas sur ce genre de contenu, donc c'est vrai que, là, Twitch, quand même, pourrait faire peut-être un petit effort sur, eh bien, les recherches sur Twitch et sur le filtrage sur Twitch. Bon, c'est mineur, mais c'est quand même, ça peut quand même peut-être un petit problème. Estavilo, qui suit 786 streameuses féminins et 0 streamers masculins, ah, quand même, hein, mais il a un problème, hein, selon la plainte, fait valoir que le site n'offre pas de moyens de filtrer les streameurs par sexe. Ça pourrait poser des problèmes, du coup, hein, parce qu'on sait qu'il y a des personnes, des streamers pour Twitch qui, la classification par sexe, ils n'aiment pas trop ça. Ah oui, est-ce qu'il y aura, est-ce qu'on pourra, par exemple, eh bien, classer par animal de représentation, je pense, à notre amie, cette chère personne qui se prend pour un cerf. Est-ce qu'il y aura une case cerf, une case poule, une case, je ne sais pas, pour, voilà, ça peut poser des problèmes. Et à mon avis, à mon avis, je pense aussi que c'est peut-être pour ça que Twitch ne le fait pas, parce qu'il dit, oula, oula, non, on n'entre pas là-dedans, c'est un terrain trop glissant, donc tout le monde ensemble, et comme ça, voilà, tout le monde pareil. Par conséquent, il est obligé de choisir un jeu et ou une catégorie à regarder avec des vignettes montrant ses femmes légèrement vêtues aux côtés des hommes. Ah, les vilaines ! D'être les seules chaînes de streaming disponibles pour lui. C'est vrai que si le mec, il est addict et des trucs, bon, après, peut-être qu'il s'interdise Twitch tout seul, mais ça doit être difficile, hein. En outre, Twitch profite également de la plaignante et de nombreux autres téléspectateurs sexuellement dépendants en le permettant de s'abonner, faire un don ou payer des bits, B-I-T-S, hein. Je vous vois d'ici venir, hein, des bits, hein, des coin bits, hein. Je vais payer en bits. Non, 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 vous ne m'entraînerez pas sur ce terrain glissant, je vous dis, des coin bits, de la monnaie, voilà, de la monnaie. À ces femmes streameuses, poursuit-elles, Twitch utilisent ce système de récompense de gratification immédiate contre leurs téléspectateurs sexuellement dépendants, ce qui n'est pas différent de ce que ferait un casino. Je pense que là, par contre, on met le doigt sur un autre petit problème, évidemment, c'est que, autant, il y a énormément de viewers qui renvoient de l'argent aux streameuses. Bon, ils donnent la liste, hein, la liste dans la plainte. Ici, il y a une liste, il y a amourante, évidemment, hein. Kuko, Senpitch, en plus, on vous file des noms, si vous ne connaissez pas. Alors, Miseros, Aliniti, notre cher Aliniti, Pokémane, j'ai beaucoup de fans qui m'ont répondu à ma vidéo sur Pokémane. Salut à vous. Iras2, Zeresoul, je ne reconnais pas la moitié, je connais amourante, Aliniti, Pokémane, pour avoir fait des vidéos dessus, mais les autres, il faudrait que j'ai regardé, hein. Mais c'est uniquement par curiosité professionnelle, hein, je, voilà, je suis professionnel jusqu'au bout, donc j'y regardais uniquement pour faire de la recherche, hein, c'est académique, voilà, c'est, voilà, c'est tout. Non, par contre, c'est vrai qu'il met peut-être le doigt aussi sur quelque chose, malheureusement, et qu'on dénonce peut-être tantôt, c'est que c'est vrai que ces streameuses, alors certaines ont vraiment parfaitement conscience de ça, d'autres, moins, donc je ne vais pas donner forcément de nom, on sait qu'il y a des fois des streameuses, notamment une qui récemment a pété les plombs et a gueulé contre les gens qui ne donnaient pas d'argent et qui a insulté carrément ces viewers, on sait que donc certaines sont, eh bien, au courant qu'elles profitent quand même de la, peut-être pas forcément du côté addictif, sexuellement addictif de certaines personnes, mais au tout minimum de la misère sexuelle de certains de leurs viewers pour, eh bien, faire croire des choses et que si, en leur faisant croire que s'ils dépensent de l'argent, eh bien, elles deviendront leurs amies, elles deviendront leur, je ne sais pas, leur confidente, leur quoi que ce soit, qu'il y aura un lien, en tout cas, qui va se créer, et ouais, c'est pas, ça c'est pas, c'est pas joli, joli, joli. En demandant réparation, la plainte veut que toutes les streameuses énumérées ci-dessous soient définitivement interdites pour violation des conditions d'utilisation de Twitch, ainsi que 25 millions de dollars à répartir entre le demandeur et d'autres abonnés à Twitch Prime Turbo, il est sympa, tout reliquat allant à divers organismes de bienfaisance. Ah, pourquoi pas, il prend pas tous les 25 millions, c'est à partager entre tous les abonnés à Twitch et à des associations, écoutez, là, il est sympa. Reste à savoir si le procès ira quelque part devant le tribunal, mais selon les documents judiciaires, Twitch a officiellement reçu une assignation à comparer le 19 juin, il devra donc répondre d'une manière ou d'une autre, ça c'est vrai, Twitch devra donc répondre, je pense que leurs avocats sont déjà sur le coup pour mettre une réponse qui va dire non, non, casse-toi Coco, tu nous intéresses pas. Comme nous l'avons mentionné précédemment, Estavilo a déjà déposé de nombreuses sanctions en justice contre d'autres sociétés, mais il sera intéressant de voir comment Twitch réagit et comment le scénario se déroule. Donc voilà, c'est au-delà, encore une fois, du caractère complètement farfelu de la plainte, évidemment, qui, je pense, n'aboutira absolument pas, ça va être débouté très vite par n'importe quel juge, je pense qu'il y a deux, trois petits détails, il met le doigt sur deux, trois petits trucs, je pense que Twitch devrait quand même changer, quitte, c'est vrai qu'il y a énormément de problèmes avec quelques-unes de ces streameuses qui, en plus, ont des passe-droits apparemment sur Twitch et ça rend le règlement de Twitch très opaque pour l'immense majorité des streamers et streameuses qui, des fois, se font bannir pour beaucoup moins que ces streameuses font, malheureusement. Donc voilà, ça, c'est un vrai problème qu'il y a sur Twitch. Il n'y a pas que Twitch, évidemment, mais voilà. Donc allez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette merveilleuse plainte de M. Estavilo. Est-ce que vous pensez que, eh bien, Aliniti ou d'autres, ou Amorant, se feront bannir suite à la plainte, définitivement suite à la plainte de M. Estavilo ? Allez, c'était juste pour rigoler un petit peu. Amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada